la boutique en ligne mini voiture rc vous présente le mini z buggy de chez kyosho reprenant des carreaux de kyosho 1 8e 1 10e ici c'est l'optima sachant qu'il y aura plusieurs carreaux et c'est tout le temps le même châssis là c'est dispo en châssis seul ou en châssis avec radio la radio dans ce cas là est une kt18 noir déjà appairé avec le châssis il suffit de rajouter pile moi je l'ai testé c'est d'abord d'une solidité incroyable ce qu'avec mes trois garçons on l'a un peu malmené j'ai plus besoin de monter une piche chez moi puisque c'est que du carrelage ou du plancher glissant j'arrive à en faire sans problème sur du carrelage à jouer avec la glisse ce qui est très très sympa et faire des jeunes puis ainsi de suite on peut l'utiliser aussi extérieur comme ici mitra garcet qui nous montre sur un skate park on peut tout à fait s'amuser donc dans l'herbe c'est pas possible à passer de garde au sol mais un skate park un peu de bitume c'est nickel par contre je crois que son vrai avenir va être dans la compétition parce que les pistes de menu de woups de table de saut on va retrouver en mini z les sensations du tt extérieur de plus grandes échelles parce que c'est vraiment un châssis super on me demande souvent à combien vont les les mini z donc là je profite de la vidéo pour le faire tout de suite condition du test moteur x speed mini z awd 2 giga 4 pignon de 13 pignon intermédiaire donc 23 km heure ensuite est fourni avec le kit le classique de le petit outillage clé de roue clé pour apérer surtout les cales moteurs donc il ya trois cales moteur associé aux pignons celle qui est montée sur la voiture c'est pignon de 11 un peu trop court à mon doux plus une couronne pour l'axe de transmission et un décal pour prétendre les ressorts des amortisseurs et l'huile sachant qu'ils sont fournis sans huile au départ et une notice comme d'habitude chez kyosho assez détaillé on va regarder maintenant un petit peu la bête sur toutes les coutures comme d'habitude c'est une reproduction vraiment super sympa on voit que l'on retrouve l'esprit d'un tt avec les supports avant arrière plusieurs emplacements pour les amortisseurs on voit les trains triangulés ici on va voir l'amortissement voilà ok plutôt bien là avec de l'huile là j'ai fait un petit zoom sur le train avant parce qu'on retrouve vraiment l'esprit tt les biellettes sont renforcés c'est un plastique plus costaud et là un petit zoom c'est surroulement l'ensemble de la mini z est surroulement c'est la première fois que je vois ça donc c'est plutôt super positif vue de haut donc on a les différentiels avant arrière un axe qui traverse l'ensemble ici le moteur et le pignon situe à cet endroit là on peut voir le détail des trains avant qui ressemble à un tt un dixième ou un huitième et les piles se logent ici donc en long avec centre de gravité le plus bas possible donc centre de gravité assez bas maintenant pour les spécialistes un coup d'oeil sur la platine première fois que je vois une platine en deux parties donc ici connecteur ICS connecteur pour le gyro ça c'est le câble qui relie les deux platines là les connecteurs pour le moteur c'est deux faits 30 10 enfin il y en a quatre il y en a deux de chaque côté ici le même moteur de cerveau qu'une MR03 donc très très précis et n'hésitez pas à me contacter via mini voiture rc.com pour avoir plus d'informations sur le produit renseignements et autres merci et à bientôt